Bonjour Auguste, c'était une expérience très intéressante ce matin de faire la traduction simultanée de Colwyn Treverton. Comment ça s'est passé pour toi ? Bonjour Anna. Oui, c'est un jour vraiment très dense pour nous tous, pour moi en particulier. J'ai eu cette chance finalement d'échanger presque pendant 45 minutes avec Colwyn, en faisant mine de traduire. Mais quand on a su, parce qu'on a su tardivement que Colwyn allait parler en anglais. Initialement, je crois qu'il y avait un petit espoir qu'il parle en français, il me semble. Et puis quand on a su qu'il allait parler en anglais, la question de la traduction s'est posée. Et on a un instant imaginé ce que ça serait une traduction simultanée par les haut-parleurs, donc en décalé, en superposant des voix pour traduire le propos de quelqu'un qui ne nous parle que de la synchronicité, comment on est dans la rythmicité, le millimétrique. Et donc il m'a semblé, il nous a semblé, et Marina Duzon aussi nous a beaucoup soutenu dans ce sens, qu'une traduction imparfaite de ce qui était dit, c'est juste une manière de réagir en français, en anglais à ce qui était dit, tout en incluant la salle, aussi en faisant sentir à la salle qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient comprendre finalement les notions, y compris en anglais, et puis en faisant sentir aussi la rythmicité d'une autre langue, d'une autre sonorité, cette synchronisation qu'on cherchait entre nous, qui n'était pas du tout évident, on a pris un petit risque, c'était vraiment très agréable, en tout cas pour moi, je ne sais pas comment toi tu l'as senti dans la salle. Je pense que ça a été vraiment très très apprécié par l'ensemble du public, l'aisance avec laquelle tu avais de pouvoir transmettre le message de Colwin Treverton, et ça m'a vraiment fait penser à finalement ce que j'ai découvert au travers de la thérapie interpersonnelle quand je me suis formée auprès de toi, et peut-être tu pourrais nous dire un petit peu, quelques mots sur cette thérapie et justement les enjeux transatlantiques qu'il y a. Oui, tu vas dire là aussi c'est une enjeu de traduction, bon tu fais un vrai travail de journaliste, je découvre tes talents. Disons que comme tu le sais, la psychothérapie interpersonnelle, en gros c'est un peu inconnu en France, je me tourne vers notre public, et en même temps, on a quand même, nous sommes nombreux à être mobilisés en périnatalité en France, et moi qui suis psychiatre d'adulte, depuis des années je me rends compte à quel point nos outils parfois ne sont pas tout à fait adaptés au fait à ce que nous faisons, et on voudrait avoir d'autres sources de lumière, j'allais dire, d'autres approches qu'on peut articuler avec des choses, des expériences cliniques ou des théories que nous avons déjà. Donc la psychothérapie interpersonnelle a de véritables originalités, alors ça pourrait paraître simple ou des choses qu'on sait déjà, etc., mais alors qu'il y a une vraie complexité dans cette simplicité, et il me semble que ça éclaire vraiment autrement notre pratique, ça nous fait prendre conscience de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, est-ce qu'on pourrait le faire autrement ? Ça éclaire mieux, ça rend les approches plus incisives, par exemple si on est TCCiste, comportementaliste, ça rend plus incisives les compétences des TCCistes. Pour les psychanalystes, je pense que ça donne une autre profondeur et une autre implication dans le quotidien direct auprès du public. En tout cas, je t'ai ravi parce qu'on était nombreux, finalement, à cette demi-journée que ARIP et le Gentilleste nous réservaient, et on a eu un très bon retour, j'espère que ces formations continueront, qu'on aura d'autres demi-journées à ARIP sur la psychothérapie interpersonnelle. Finalement, je crois qu'à travers ces regards croisés, c'était vraiment une manière d'aller vers l'autre et de chercher un peu l'intention de l'autre, et c'est quand même la grande thématique de ce congrès cette année. Merci à toi Auguste. Merci à toi Auguste.